La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé souffle ses 10 bougies. 10 ans de projets, 10 ans de prévention, 10 ans de communication, 10 ans de formation, 10 ans d'accompagnement, 10 ans de documentation, Répartie dans la région Centre-Val de Loire, la FRAPS compte aujourd'hui un siège et trois antennes dans l'Indre-et-Loire, le Loiret-et-Cher et le Loiret. 19 salariés personnellement investis dans les missions qui leur ont été confiées auprès de divers publics concernés par la promotion de la santé, mais également auprès de nos 58 adhérents. Tenir des caps pendant 10 ans peut s'avérer complexe. Les besoins changent, les actions aussi. Alors comment faire en sorte de consolider les liens entre les différents acteurs ? Comment être certain que les missions et les compétences des salariés sont encore utiles aux adhérents ? Comment d'ailleurs mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins afin de construire un lien plus direct avec nos adhérents ? Comment mieux agir ensemble ? En tant qu'adhérent, comment voyez-vous la prévention et la promotion de la santé demain ? Je vois la prévention de demain comme à la fois un pari sur l'avenir et à la fois comme quelque chose qui est lors de la nécessité de pouvoir articuler davantage les diagnostics, les consultations avancées, tout ce qui viendrait en amont pour des prises en charge plus adéquates. Je vois la prévention et la promotion de la santé dans mon domaine sous le croisement de deux éléments. L'un, les territoires. Deux, les populations. Le tout devant s'enchevêtrer de manière dynamique. Je pense que la prévention est vraiment un outil pour niveler un peu les inégalités. Toujours des axes autour du malade et toujours des gens, des personnes et des institutions qui gravitent autour du malade. Leur qualité de vie doit être assurée. Moi, je ne trouve pas d'autre solution que par le lié de la prévention. On ne peut pas devenir éducateur pour la santé ou préventeur sans avoir une formation. Il faut savoir s'adapter à ses publics et s'adapter aux thématiques qui les préoccupent. Pour nous, c'est essentiel d'avoir des personnes qualifiées en promotion de la santé. Et donc, la formation initiale doit être axée sur la promotion de la santé, mais aussi les formations continues. Il est essentiel pour nous d'avoir une formation continue régulière et de qualité. Après la prévention, il y a des professionnels de prévention qui sont salariés appointés pour ça. Nous, nous ne sommes ni salariés appointés pour ça, nous sommes des bénévoles. Mais ça ne veut pas dire qu'on est conformés. Il y a une complémentarité entre le champ de la promotion de la santé et puis le champ du soin et du curatif. Ce n'est pas du tout en concurrence. Je pense qu'il faut justement faire en sorte qu'on puisse rapprocher le domaine du soin et du curatif, c'est-à-dire les professionnels du soin, les médecins, les infirmières, de la qualité de vie du patient. Demain, que sera cette promotion de la santé ? Elle dépend essentiellement de la volonté des pouvoirs publics et du ministère de la santé de la faire vivre. Tout, on est d'accord pour dire que la prévention, c'est tout au long de la vie. Et malgré tout, la survie de la prévention, aujourd'hui, se joue au coup par coup, de manière annuelle, en termes de réponse aux appels à projets, aux appels d'offres, etc. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on réfléchisse à un véritable socle de base et qu'on voit comment on le décline, suivant les populations auprès desquelles on veut passer les messages. Je ne sais pas bien comment, en fait, on peut voir la prévention et la promotion de la santé dans la boule de cristal. Parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Quand on fait de la prévention, c'est se tenir à l'écoute, être bienveillant, respectueux des usages de chacun, ne pas imposer quoi que ce soit, et surtout, 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 écouter. Pour demain, les adhérents de la FRAPS souhaiteraient que la prévention et la promotion de la santé s'orientent toujours plus vers les différentes populations cibles, et ce, en valorisant les liens dynamiques entre les promoteurs de la santé et les publics. Ceci implique alors une bonne transmission du message à diffuser, notamment via les temps de formation. Bénévole ou professionnel, la qualification des acteurs en promotion de la santé doit sans cesse évoluer et s'adapter aux nouvelles demandes, notamment en se rapprochant des autres acteurs de la santé. Malgré ces différents éléments qui touchent directement les acteurs, l'avenir de la prévention et de la promotion de la santé reste fragile, surtout face aux différentes contraintes publiques qui s'imposent et aux limites que ces dernières impliquent. Qu'attendez-vous d'une fédération telle que la FRAPS demain ? Dans ce que nous attendons de la FRAPS, c'est pas très compliqué, c'est qu'elle fédère. Je pense que la FRAPS, elle peut être l'interface entre ces différents professionnels du champ de la prévention et puis aussi entre les acteurs qui donnent les directives, qui mettent en place les plans et qui apportent des financements. La FRAPS, c'est une fédération et elle doit permettre que des personnes qui ne se rencontreraient peut-être pas parce qu'elles sont sur des thématiques différentes, elles sont dans des démarches différentes, de dialoguer entre elles et d'être en complémentarité. Nous espérons que demain, la FRAPS nous dise, dès demain, les partenaires, vous avez la liberté d'engager des démarches collaboratives et participatives. J'attends d'une fédération comme la FRAPS de pouvoir travailler ensemble, en synergie. Alors ce que j'appelle ensemble, c'est un croisement fructueux de compétences, d'expertises vis-à-vis d'institutionnels, parfois d'invitations réciproques, de défense d'intérêts communs, une plateforme tribunicienne parfois. Ce que l'on pourrait attendre de la FRAPS demain, toujours dans cette logique d'une certaine prévention, d'une certaine promotion de la santé de demain, c'est d'être l'écho, comme elle le fait avec ses moyens aujourd'hui, à sa hauteur, d'être l'écho de ses adhérents qui la composent. Pour les dix ans à venir, la FRAPS favorisera les partenariats entre les différents acteurs de terrain pour rendre le partenariat dynamique. Elle doit aussi respecter les champs de compétences de chacun de ses membres, qu'ils soient importants, c'est-à-dire ayant une envergure régionale, ou de ses membres plus petits, qui se retrouvent à un niveau plus local. D'entendant que la FRAPS puisse nous permettre de côtoyer les décideurs d'une manière plus précise, d'une manière plus réelle, d'une manière plus concrète. Ça m'a permis de rencontrer un bon nombre de gens dans la santé avec qui j'avais du mal à pousser la porte. Je crois que l'avenir de la FRAPS ne peut se concevoir que s'il y a une coopération en subsidiarité avec les acteurs locaux. Notre région est grande, il y a six départements, les terrains sont vastes, immenses, et il est important qu'il y ait véritablement cette subsidiarité qui s'installe dans l'avenir. La Fédération doit également assurer une gouvernance démocratique et une transparence dans ses prises de décision. Moi j'espère qu'avec l'aide de la FRAPS, on peut la réaliser dans le cadre d'une réelle démocratie qu'on est ensemble pour atteindre nos objectifs ensemble. Je pense qu'on a des objectifs communs avec la FRAPS. On a le souci de devenir de l'individu, de la personne, peut-être pas avec les mêmes outils, et on a certainement beaucoup de difficultés à travailler avec des professionnels de la promotion de la santé. Mais il faut qu'on y arrive, il faut que chacun y ait un soutien. Je pense qu'on ne peut pas ne pas travailler ensemble, ce n'est pas tout le sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501